Bonjour ! Nous sommes samedi 26 juin. Aujourd'hui, je vais prendre la route pour aller à la tour pour le week-end. Alors, on est vraiment en mode one again. Du coup, j'y vais avec ma grande sœur puisqu'elle passe son concours pour être prof. Demain, donc le dimanche. Faut qu'on y soit aujourd'hui puisqu'il faut qu'elle se présente pour dire qu'elle est bien là et qu'elle sera bien là demain. Mais son oral aura lieu demain pendant 5 heures. Et vous pouvez être appelé entre 6 heures du matin et 17 heures de l'après-midi. Sachant que ça dure 5 heures, si vous êtes appelé à 17 heures, vous finissez à 21 heures. Donc, on n'espère pas qu'elle soit appelée à 17 heures parce qu'on aimerait pas non plus devoir prendre la route à 21 heures puisque c'est à 3 heures de chez nous du coup. Sachant que du coup, moi le dimanche, il faut que je m'occupe. Sauf que le dimanche, tout est fermé en France. Voilà, il y a très peu de choses ouvertes. Et puis les magasins, si on a qui sont ouverts, c'est... Voilà. Sachant que je me suis dit, je m'en fous s'il fait pas très chaud, s'il fait pas très beau. Je veux pas qu'il pleuve au moins pour que je puisse me balader en ville. Si j'ai envie de me balader en ville. Sauf que normalement, il pleut demain. Voilà. Donc, on espère que moi ça va être appelée. S'il pleut, on espère qu'elle va être appelée le plus tôt possible pour que j'attende le moins longtemps possible. Enfin bon, on verra bien. On y va en mode one again. Je sais pas du tout ce qu'il y a à visiter, ce que je vais visiter. Il y a l'office de tourisme qui est dans la rue où on a l'hôtel, puisque c'est ma soeur qui a pris l'hôtel. Il y a l'office de tourisme, donc on va y aller. Moi déjà pour avoir un plan, parce que j'aime bien quand je visite une ville en France, récupérer un plan. Donc généralement, je les récupère dans les offices de tourisme pour les accrocher chez moi. À l'heure actuelle, j'ai le plan de Bordeaux et de Strasbourg, pardon. Et j'ai pas Toulouse, malheureusement. C'est comme j'y suis allée avec ma famille, je suis pas passée par l'office de tourisme. Donc là, j'attends ma soeur qui va pas tarder normalement à arriver. Et ensuite, on prend la route pour aller à Toulouse. C'est moi qui conduis tout le week-end, donc on prend ma voiture, ce que je préfère. Elle voulait prendre sa voiture, mais moi en fait, je veux pas conduire sa voiture. Donc si on prenait sa voiture, c'était à elle de conduire. Mais je pense que le mieux, c'est que c'est moi qui conduise comme ça. Elle est tranquille, pas de stress avec la conduite et tout. Si elle veut réviser dans la voiture, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, au moins elle est tranquille. Let's go pour aller visiter une ville en France, tour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il est magnifique, les vitraux sont une magnificence magnifique Et l'orgue il est énormissime Et puis après que ma soeur on a été le soir se promener dans la rue Il y a une maison toute noire, ça me faisait penser un peu à l'univers d'Harry Potter Et après on a beaucoup marché Et la journée il nous a paru l'ombre aussi Et on a l'impression que ça n'avançait pas A chaque fois on regardait là on me disait mais il n'y a que ce soir là Et quand on a marché on était fatigué On a marché aussi sur les quais En fait du coup on a fait le tour Et on s'est de nouveau retrouvé devant la cathédrale Et juste à côté il y a une petite crêperie Que j'avais vue, je pensais que ça payait pas de nuit Donc on a attendu 19h On s'est planté là un an ou quelques minutes avant 19h Mais on était fatigué et on commençait à avoir faim C'est la grange des sels Déco il est super Dans leur toilette ils ont un fauteuil magnifique On se retrouve dans ma voiture Ça y est là je viens de rendre la chambre d'hôtel Du coup je dois tourner ma sœur dans la voiture Sauf que je n'avais pas pensé Le lycée est à côté de la cathédrale Et nous sommes dimanche Et le dimanche il y a la messe Comment vous dire qu'il n'y a pas de place libre tout autour ? J'ai tourné pendant un quart d'heure Pour essayer de trouver une place Et j'ai fini par trouver une place Pas très loin non plus Je ne suis pas bien loin Mais par chance j'ai trouvé une place Donc tant mieux Tant mieux mais c'est la lousse quoi Un quart d'heure pour trouver une place Il y a un gars Il y avait une priorité à droite à un endroit Il y a une priorité à droite à un endroit Et je le sais Et en fait je l'ai fait Sauf qu'avec la pluie on glisse légèrement sur la route Et donc j'ai freiné mais En fouille trop tard Ce qui fait que j'ai un peu dépassé Il m'a regardé Il m'a fait des trucs comme ça Bah oui mes gars Je me suis arrêté C'est juste que j'ai un peu glissé avec l'eau Donc laisse moi le temps Donc je regarde en gros Bah pas Sauf qu'en fait quand j'étais trop avancée Je le gênais pour tourner Parce que lui il n'y avait pas le choix que de tourner Dans la rue où j'étais Mais les gars ça arrive en fait Je ne sais pas Je suis en mode mémé depuis hier Quand je conduis C'est à dire avec ma soeur Ce qu'on appelle le mode mémé quand tu conduis C'est quand tu as les deux mains sur ton volant Et que tu es collé à ton pare-brise en fait Que tu t'avances Et que tu es collé à ton volant Parce qu'en fait tu es concentré tellement sur la route Et parce que tu cherches ton truc Du coup tu as la position Ce qu'on appelle la position mémé Donc si vous voyez comme ça quelqu'un Un jour Position mémé Et avec des matriculations Qui ne sont pas de votre région Vous devez que la personne Elle est en train de chercher un truc Et elle est paumée Je n'ai pas mis mon GPS Parce que ça y est Je connais un peu le quartier Entre guillemets Je connais la route et tout Et j'arrive à me repérer Parce que les routes elles sont perpendiculaires Elles sont des croisements C'est des machins Donc je te repère facilement Comme vous le remarquez Je mange parce que j'ai la dalle J'ai faim J'ai perdu mon sac de bouffe avec moi Et je vais y remercer Foucrot en attendant Mon petit sac de bouffe Il n'y a pas grand chose Mais il y a des fromages Il y a du saucisson Il y a des bonbons Il y a des trucs comme ça Il y a un coca de la veille C'est ça là le prêt de Scola Coca breton Il y a même des pommes Là en fait Dans le sac là c'est des pommes Bon on est lundi Hier Je crois qu'on s'appelle Vous reprendre Pour clôturer Ce week-end à tour Je crois que la dernière fois Où je vous ai pris C'est quand j'étais dans la voiture En train d'attendre ma soeur Du coup elle est sortie De son oral vers midi 20 Parce qu'à midi 20 elle m'a appelée Pour que je la récupère Et on a pris la route aussi De derrière Son oral s'est plutôt bien passé Dans l'ensemble Quand elle nous parle Elle nous parle positivement Le seul truc C'est qu'elle a tenu 20 minutes Alors qu'elle est censée tenir 40 minutes Parce qu'elle a parlé beaucoup trop vite Donc elle le sent plutôt bien En dehors de ça En fait à cause de ça Si elle avait tenu 30 minutes Pour parler Elle aurait plutôt senti positivement En fait Elle aurait plutôt dit On est plus sur un oui Que sur un non Et en fait Il y a trois types de concours Pour l'être En fait Il y a la voie interne Externe Et la troisième voie Donc elle a pris la troisième voie Je vais vous épargner Tous les détails de ça Sauf que par la troisième voie Il y a 60 places Pour cette année 65 inscrits Et c'est pas En fait Là c'est pas qu'il faut Que vous ayez une nette Au dessus de Je sais pas Je vous dis une connerie Au dessus de 11 Non C'est Ils prennent les 60 meilleurs Donc vous pouvez très bien avoir 2 sur 20 A la finalité Et Devenir professeur Juste parce qu'en fait Il y a 5 gugus Qui ont eu Moins de 2 Ou Vous pouvez avoir 15 sur 20 Et ne pas être pris Juste parce qu'il y a 60 gugus Qu'ont eu Plus de 15 Donc c'est vraiment En fait On vous évalue vous En plus de l'évaluer Sur ses compétences De ce qu'elle a su dire A l'oral De comment elle a répondu Aux questions On vous juge aussi Sur votre apparence Physique Mais réellement Sur comment vous êtes habillé Comment vous tenez Et même si vous avez Des gros nibards Et que c'est pas de votre faute Vous pouvez être mal jugé Là dessus A cause de ça C'est pour ça C'est pour ça que je suis allée L'accompagner Le matin au lycée Pour pas qu'elle soit trempée Pour qu'elle arrive De façon présentable Oui ça se dit présentable Parce que si elle avait marché On était à peu près Le lycée T'as 20 minutes de l'hôtel C'est pas très loin Mais sous la pluie Elle aurait été trempée Ses chaussures Auraient été potentiellement sales Et avec ma soeur On a rigolé Parce qu'on a dit Que le thème de ce week-end C'était le mot interminable C'était interminable Tout était interminable Le seul moment Où ça n'a pas été interminable C'est le moment de son oral Ça a été super vite Même l'heure Que j'ai passée dans la voiture Dans laquelle j'ai lu Merci fou le croc Et je suis au taquet dedans Mais vous imaginez pas En tout cas Voilà C'est passé vite Sauf le reste du week-end Comme je vous ai dit Le samedi après-midi Est passé lentement La nuit est passée Ultra lentement Et ce qu'il faut savoir C'est que du coup J'ai dit à la réceptionniste En rentrant dans la clé À 11h Je lui ai dit Que le matelas Était un peu dur En fait Et elle m'a dit En gros que c'est normal Les gens préfèrent Quand le matelas est dur Plutôt qu'il est mou Parce que c'est gage De bonne qualité Puisque ça veut dire Que votre matelas Est récent Et elle dit Souvent les gens ont mal au dos Et c'est ce qu'ils volent Dans les hôtels Moi c'est vraiment On a mal au dos On a pas les mêmes mots au dos Et toutes les deux On a très mal dormi Vraiment Je sais pas Moi quand je vais dans un hôtel Je veux un matelas Mou Moelleux Où je m'enfonce dedans Où je Là c'est pas du tout ce que j'ai eu Donc voilà On a repris la route Et au bout d'un moment On regarde le GPS Et on se dit Mais il me reste encore Deux heures de route Enfin On a mangé On a mangé Enfin on est parti Et on a mangé un pizza pie Ça faisait peut-être Une vingtaine de minutes Qu'on avait pris la route Quand on est tombé sur le Non pas le pizza pie Le délarté Et on a mangé Pendant une petite heure là-bas Et après on a repris Et bon Vraiment la route à fond Et ouais Au bout de Donc ça faisait une heure Qu'on conduisait Et on s'est rendu compte Qu'il nous restait encore deux heures Et c'était interminable On s'est dit Mais la route du retour Elle est plus longue Que l'allée Et généralement C'est plutôt l'inverse Vous avez toujours l'impression Que votre allée Est plus longue Que votre retour Et nous là Non Nous c'était interminable Interminable Après en soi Je ne me souviens pas forcément De la route Parce que quand on parlait Avec ma soeur Elle me redisait Ce qui s'était dit Dans son oral Machin Nanan Donc interminable Vraiment On avait hâte de rentrer On arrivait Ici Elle beuve Vers 17h A peu près Un peu plus de 17h Et elle est repartie Elle était quasiment 17h30 17h40 Donc on a dû arriver Ici vers 20h A peu près Elle allait monter Pour faire pipi Et tout On a un petit peu parlé Enfin pas très longtemps Mais voilà Et après elle a repris La route Et elle est rentrée Il était interminable Mais ça ne veut pas dire Qu'il était négatif Enfin pas du tout Nous au contraire Ma soeur Ça nous a fait rire De nous dire Que c'était Interminable En fait que toutes les deux On avait cette sensation D'un week-end Interminable Mais voilà C'était plutôt sympathique La ville de Tours Est plutôt Belle en fait Du coup Je n'ai pas Vous n'avez pas vu Beaucoup d'images Parce qu'en fait Le seul truc Que réellement On a visité C'est la cathédrale Les ports de quai Et le vieux Tours Mais on n'a pas vu Beaucoup Donc Je n'ai pas grand chose A vous montrer Mais en tout cas On a très bien mangé La crêperie Dans laquelle on est allé Le soir Donc à côté de la cathédrale Donc la grange des Celtes Elle est super bonne Si vous allez à Tours Je vous la conseille Vraiment Très très bonne Il y a La carte est très grande Il y a beaucoup de choix La carte Et ça fait un peu peur Dans un premier temps Mais finalement pas du tout Elle est très bonne Et comme je vous ai dit Ma soeur a pris une salade Et c'était très très bon aussi Elle a tout à l'heure Voilà Donc vous vous J'espère que votre week-end A vous s'est bien passé Voilà Si vous êtes parti en week-end Ou si vous êtes parti en week-end En attendant Portez-vous bien A la prochaine Dans un prochain vlog Alors pas un prochain vlog voyage Mais j'espère qu'il y en aura D'autres Espérons-le Et je vous dis Bonne journée Bonne nuit Ciao